« Rester ou partir, le pire c'est de rester seule. » Dans sa voix, une émotion à fleur de peau. Yelena chante comme elle est dans la vie, émouvante et discrète. Elle puise son inspiration dans sa propre histoire, mais aussi celle des autres. « Moi j'adore écouter, j'adore les histoires, et du coup j'emmagasine beaucoup de choses. Et quand j'écris, j'en ressors beaucoup, des très anciennes, ou qui ne sont pas à moi, et je fais des mélanges aussi. Donc c'est pas que moi. Donc oui c'est intime, mais je parle beaucoup des autres aussi, que je connais, que j'essaye de connaître. » Une intimité couchée sur le papier qu'elle transforme en chanson. À 25 ans, Yelena Boyer écrit ses propres textes et compose sa musique. Elle joue du piano depuis l'âge de 6 ans. « Le chant vient plus tard, quand elle tombe malade. » « J'ai beaucoup été à l'hôpital, moi, quand j'étais ado. Et dans un de ces hôpitaux, il y avait un atelier radio. Et on avait le droit de choisir une chanson, de la chanter. Et je crois que c'est la première fois que je chantais, c'était là. » Et pendant le confinement, où elle se fait connaître sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui à Bastia, c'est répétition intensive. « On fait le filage, on est bon pour le faire de 1 à 12. » « J'ai arrêté le médoc, il m'a d'arrêter. Tout ce que tu me donnes, merci, mais c'est rien à côté. » Car dimanche, Yelena sera en première partie de « Grand corps malade » à Porto-Latine. « Je n'ai pas sa taille et sa prestance, mais en tout cas, je m'en espère beaucoup. D'être seule comme ça et d'occuper autant d'espace, je trouve ça trop beau. » « J'espère qu'elle va se régaler, quoi. Ça fait une belle expérience pour elle aussi, je pense. Niveau stress, tout ça, niveau professionnel, ça va lui faire du bien. » Yelena ne sait pas encore si elle veut vivre de sa musique. Mais sur la scène de Porto-Latine, c'est déjà devant des milliers de personnes qu'elle devrait chanter. Merci.